Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tuto, à cause de soucis de santé. Donc là, vu que j'ai eu pas mal de questions sur MPC essentiel, je vais refaire un tuto pour bien commencer et bien comprendre la logique d'MPC essentiel. Donc là, on a le logiciel qui est ouvert. Alors, on va avoir différents dossiers ici, dans lesquels on peut mettre nos banques de samples et les garder en mémoire pour aller plus vite dans nos recherches. En dessous, vous avez la partie qui va vous servir à filtrer les informations qu'il y a dans les dossiers. Par exemple, là, je me suis mis en mode samples, ce qui fait qu'on va ne voir que les samples. Si je me mets en mode programme, je ne vais voir que les programmes. Les séquences, pareil. Alors, les séquences, elles sont dans les dossiers. Il suffit d'aller dans un de mes dossiers et vous allez retrouver les différentes séquences. Et enfin, les projets. Donc, eux, ils sont sur le truc d'origine. Voilà. Et là, vous avez tous les projets que j'ai déjà réalisés avec MPC essentiel uniquement. Quand ils fonctionnent en stand-alone. Pour une bonne utilisation, on va commencer par régler tout ce qui est carte-son et contrôleur MIDI. Donc, pour ça, il faut aller dans éditer et vous allez dans préférences. On va le refaire ensemble. Donc, éditer, préférences. Au niveau de l'audio, le mieux, c'est d'utiliser les drivers spéciale musique pour qu'il n'y ait pas de latence. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur votre touche de piano ou votre pad et le moment où le son est joué. Donc, les meilleurs drivers sont les ASIO. Moi, j'ai mis le VoiceMeeter parce que ça va me permettre de rassembler et d'utiliser différentes cartes-son. Mais, je peux utiliser aussi les drivers ASIO de ma FW1082 qui est ma console pour la musique. Ensuite, vous sélectionnez les entrées et les sorties. Donc, entrée en bas, sortie en haut. Quand je dis vous sélectionnez, il faut vraiment que le petit carré soit rouge avec la flèche blanche à l'intérieur, que ce soit en entrée ou en sortie. En sortie pour entendre le son et en entrée pour pouvoir sampler. Et ensuite, ça va être les différents réglages au niveau, si vous voulez, du son en 41 000 kHz ou en 96 000, etc. Les buffers audio. Ça, c'est pour faire apparaître le panneau de contrôle de votre cartes-son pour pouvoir faire vos ajustements. Ensuite, on va passer en MIDI. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de surface de contrôle. Mais, on va en utiliser en réalité que quelques-unes. C'est-à-dire, j'ai mis le MPD232 puisque c'est avec ça que j'ai eu MPC essentiel. J'ai mes deux ports de ma carte-son Tascam puisque dessus, il y a ma MPC. Et mon clavier mètre APCK25 qui va me servir pour jouer les mélodies. Et mon MPD24 qui fonctionne aussi avec. Ensuite, ces sorties-là, ça va permettre d'indiquer, si vous travaillez à partir d'un autre séquenceur, d'indiquer, voilà, port A sur tel appareil, port B sur tel appareil, port C sur tel appareil. Ça, le dossier Plugins. Dans MPC essentiel, on peut charger des plugins. Et donc là, vous indiquez le chemin du plugin que vous voulez avoir. Et vous allez pouvoir les charger directement dans MPC essentiel pour pouvoir jouer. L'autoload, en fait, ça c'est pour préparer des templates. C'est-à-dire, si vous avez certaines habitudes, certains kits que vous aimez utiliser, vous pouvez les sauvegarder directement. Vous pouvez sauvegarder un fichier que vous préparez avant. Et dès qu'un PC essentiel va s'ouvrir, vous aurez tous les éléments que vous préférez directement dedans. Mais il faut le préparer à l'avance. Ensuite, l'auto-save. Donc, c'est une sauvegarde automatique. Moi, je l'ai coupée. Mais si vous voulez, vous pouvez la laisser. Et donc, toutes les 5 minutes, on peut mettre 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, le logiciel va sauvegarder automatiquement votre travail. Là, ce sont les différents éléments du séquenceur. L'onglet Hardware, c'est pour ceux qui ont MPC X, MPC Touch, MPC Studio et le pad MPC essentiel, le petit pad. Pour pouvoir contrôler les différents Q-links que vous avez ici. Ensuite, la synchro. Vous déterminez si le logiciel envoie ou reçoit, si vous travaillez avec un séquenceur externe, des informations en midi clock. Donc, ce que vous pouvez choisir, soit le midi clock, soit le midi time code. Lui dire ce qu'il envoie et ce qu'il reçoit. Donc, envoyer, recevoir en haut, envoyer en bas. Et ici, les ports sur lesquels on peut envoyer des informations. Donc, ça, voilà. Régistration, c'est bon. Auseur, le tap tempo. Bon, tap tempo, il faut taper deux fois pour que le truc calcule le tempo, etc. Le processeur, enfin bref. Ça, on s'en fout un peu. Une fois que vos réglages audio et midi sont faits, surtout, pensez bien, il faut que les cases soient sélectionnées en rouge. Après, vous allez avoir deux cas de figure qui reviennent souvent. Il y a des gens qui ont eu le logiciel grâce au MPK Mini et ils se plaignent qu'en fait, les pads ne correspondent pas aux notes du clavier. Ça, c'est tout à fait normal. Après, vous avez l'éditeur. Il faudra essayer avec l'éditeur de votre clavier pour mettre les pads de façon, comment on appelle ça ? Chromatique pour que les pads correspondent au clavier. Donc, ça, c'est dit. Alors, après, quand on prend le logiciel, il faut bien garder à l'esprit qu'en fait, vous avez une piste de MPC essentielle. C'est-à-dire, quand on prend une MPC Hardware type MPC 2000 ou MPC 5000 ou même MPC X, vous avez l'équivalent d'une piste de MPC avec toutes les fonctionnalités que peut avoir la MPC. Ce qui vous permet, en réalité, de faire travailler MPC essentiel dans un Cubase ou dans un Ableton et de garder vos habitudes pour ceux qui avaient déjà des MPC avant. Donc là, si on continue l'exploration, ici, vous avez le browser avec les différents filtres pour voir, pour retrouver plus facilement ce que vous cherchez. Que ça soit des programmes, des séquences, des projets, des séquences, des programmes ou les samples ou alors aucun filtre. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a dans le dossier. Ici, vous avez les Q-Link, donc qui sont accessibles pour ceux qui ont MPC Studio, MPC X, MPC Touch et voilà. Vos pads, donc même avec les surfaces de contrôle qui sont accessibles directement. Voilà, comme vous voyez, là j'appuie sur les pads de mon MPD 232, ça s'allume. Et là, j'appuie sur le clavier, donc c'est pour ça que tout apparaît vraiment dans le désordre. J'appuie sur le clavier pour faire jouer les pads. Et sur mon pad MPD 24, pas de soucis, ça fonctionne pareil. J'ai mis le preset MPC 2500 sur le MPD 24 et ça fonctionne tout autant. Donc, ça, voilà. Ensuite, question qui arrive souvent. Comment faire pour que le logiciel joue des sons ? Alors ça, c'est pas compliqué. Ici, je me suis mis en mode sample. Si vous voulez jouer vos propres samples, il vous suffit tout simplement de prendre... Là, on va mettre, par exemple, cette grosse caisse. Sur le premier pad. Donc, c'est du cliquer glisser. Il suffit de le prendre et de le glisser sur le pad. On va en mettre un deuxième de clic. Voilà, je le glisse. Et comme vous allez voir, si je me mets sur All sample, mes samples, Donc, ici, vous avez les informations du projet qui va réunir les programmes que vous avez et dans chaque programme, les samples que vous utilisez. Et là, vous avez la séquence. Donc, on a mis deux tics. Que l'on retrouve ici. Maintenant, on va rajouter la caisse claire. Voilà. Donc, au niveau de l'écoute, si vous voulez une écoute automatique, comme ça fait pour moi, il suffit d'appuyer. Ici, vous mettez le auto en rouge. Donc, on va mettre le charlet ouvert et le charlet fermé. Et ça nous fait un petit kit. Voilà. Si vous voulez le renommer, on va l'appeler test1. Voilà. On fait OK. Et le programme de ce nouveau projet s'appellera test1. Et maintenant, si j'appuie sur mes pads. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que vous avez ici. Donc là, on a vu pour charger des pads simples. C'est-à-dire, vous prenez votre sample et vous cliquez glisser. On va commencer par enregistrer. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez deux modes d'enregistrement. Le mode REC. Le mode REC, lui, si on le met en marche, il va partir d'une feuille vierge et il va enregistrer tout ce que vous jouez. Si vous rappuyez une deuxième fois sur REC, il va effacer ce que vous aviez joué. Et, en fait, on va tout recommencer à zéro. Par contre, si vous utilisez l'Overdub, en fait, vous allez pouvoir empiler les différentes pistes. Donc, je vais vous montrer et vous allez voir tout de suite. Je vais commencer par faire le charlet. On va se mettre en 4 mesures. Voilà, je mets 4 mesures. On peut peut-être aller jusqu'à 8 même. Voilà, 8 mesures. Et on va se mettre un tempo à 140. Voilà, maintenant, on lance l'enregistrement. J'enlève l'enregistrement. Et voilà ce qu'on a joué. Donc, ici, vous avez les informations midi qui ont été déposées. Et en dessous, ici, vous avez la vélocité. Donc, plus on va être haut, vous voyez, plus je le monte, plus l'intensité de la frappe va être forte. Plus je le baisse, plus elle va être doucement. En fait, ça sert à jouer sur la force de frappe. Maintenant, on va continuer. Je vais mettre la caisse claire. Donc, cette fois, si je fais REC, ça va m'effacer tout le charlet qui a été fait. Je vais vous faire l'exemple. Vous allez voir. Vous voyez, ça efface directement tout. Donc là, CTRL-Z, ça me ramène tout. Et au lieu d'utiliser REC, je vais mettre l'overdove. Et voilà. Maintenant, on va se mettre le premier kick. 1.808. Donc là, overdub. Je lance ma lecture. Voilà qui est fait. On va mettre un deuxième kick, histoire de bien alourdir l'ensemble. On se remet en overdub. On se remet en overdub. Et voilà ce que ça donne. Donc on va mettre, on se reste un overdub, on va mettre le charlet ouvert, donc là je relance l'overdub. Et voilà en ce qui concerne notre petit beat. Donc là comme vous pouvez l'entendre, le son il est quand même bien bien costaud. Donc on va aller, on va voir les différentes pages. Donc ça, la page que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle le main mode. Ici vous avez la page programme. C'est ce qui va vous permettre de définir de quelle façon vous voulez que vos samples soient lus. Si vous voulez une banque polyphonique ou monophonique. Donc là dans notre cas, il faut que notre banque soit polyphonique pour pouvoir jouer plusieurs instruments en même temps. Parce que si je me mets en monophonique, et que je lance la lecture. Il y a des éléments que vous n'allez pas entendre tout simplement parce que le charlet il est trop répétitif. Et donc il couvre tout. Dès que je vais repasser en polyphonique. Donc ça, quand vous faites vos banques, il faut bien penser à cette histoire de polyphonie et de monophonie. Pour être sûr de ne pas gâcher vos enregistrements. Donc bien penser à ça. Ici, vous allez avoir la console avec ses différentes options. Alors, là, cet onglet-là, ça vous montre les pads avec les samples. Celui-ci, les pads avec les notes. Et là, les pads avec samples et notes. Donc, si je lance la lecture. Là, on a tous nos niveaux. On va pouvoir faire un petit mixage. Après, vous pouvez rajouter quatre effets sur chaque sample. Donc là, on va utiliser les effets internes, par exemple. Donc voilà, là, j'ai mis un auto-ban sur le charlet. On pourrait se mettre une petite délai synchro sur le charlet ouvert. On pourrait se mettre une petite réverbe sur le charlet. La caisse claire. Là, c'est vraiment un exemple. C'est une petiteanie. La douleur d'porte et voiture. On pourrait se mettre une petite bonne nouvelle pour moi. Mais, on choisir une petite. C'est juste un peu bien. Mais, on Gather. C'est une petiteérie. ça peut être un délire Enfin voilà, après vous faites tout ce que vous avez à faire, et quand vous êtes comme ça, vous avez l'intégralité de vos PAD qui apparaissent. Là, uniquement les PAD avec de la musique, les PAD avec les events, et là les deux. Donc voilà pour les principes de base de MPC essentiel. Donc après, si vous voulez continuer votre rythmique, vous pouvez intégrer une séquence 2. Donc là, vous retournez au main mode, vous vous mettez à 140, histoire de garder le même tempo que sur l'autre. Vous gardez vos 4 barres, et c'est reparti pour un tour. Donc, on y va. Alors. Alors. maintenant je l'amène, je m'écris clair Ok, maintenant on va se mettre le 808. Donc là, je me suis bourré, CTRL Z, voilà, je suis revenu au début, je remets l'overdub et on relance. Maintenant, je vais mettre le carnétique. Hop, overdub, et c'est parti. On va se mettre le petit charlet au vert. Donc, overdub, et c'est reparti. Et voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, on a deux séquences. Là, je vais repasser à la séquence 1. Donc, maintenant, si on veut automatiser tout ça, puisque là, je les ai changés en manuel, il va falloir aller, alors, donc là, on a la console. Donc, il va falloir aller dans le mode song. C'est avec les petites notes de musique. Donc, ensuite, c'est tout simple. Je sélectionne les premières quatre pistes. Je fais Insert Step. Voilà, donc ça me fait, là, je vais jouer deux séquences 1. Et ensuite, je vais jouer une séquence 2. Et maintenant, si je fais lecture, je reviens au début. Si je fais lecture, ça va me jouer séquence 1, séquence 1, et ensuite séquence 2. Donc, là, on peut le voir directement grâce aux pattes verts, ici. Voilà, séquence 2. Enfin, ça joue deux fois la séquence 1. Et maintenant... Si j'en veux une troisième, je fais Insert. Donc, 1, 1, 1, 1, Insert, Stay. Voilà. Là, 2. Et là, je repars sur du 1. Et puis, quand je me remets tout au début, ça va me jouer deux fois la séquence 1, une fois la séquence 2. Et ensuite, ça repart sur la séquence 1. Et voilà comment faire une petite sonde à partir de samples directement dans MPC Essentiel. Et ça, en même temps que la sonde défile, vous avez accès à vos faders pour pouvoir faire vos mixages. J'ai fait mes modifications dans la séquence en question. Je retourne dans le mode song et je relance la lecture. Et elle reprend là où ça s'était arrêté. Et là, il va repartir. Donc, voilà pour ce premier tutoriel, on va dire, où je revois les bases. Enfin, ce n'est pas le premier, mais on revoit les bases de l'utilisation de MPC Essentiel. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, pensez bien à récupérer vos packs de samples, que ce soit au format Ableton, Profile ou même pour MPC. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Faites tourner l'adresse. Si vous avez des potes qui font du bitmaking, qui ont besoin de renseignements. Et puis, à bientôt. Bonne journée.